salut les tankers on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'excelsior une présentation commune puisqu'il ya un bundle l'excelsior et le sentinelle je vais me focaliser sur ces deux tanks aujourd'hui donc voilà bah écoutez vous m'aviez demandé il ya la semaine dernière de focaliser les tiers 5 6 là on est en plein dedans ce sont des premiums et on va regarder ce que ça donne c'est parti petit rappel en parlant de pièces d'or pensez bien à vous loguer sur votre smartphone tous les jours ce que je fais pour regarder les publicités obtenir vos 50 pièces d'or 50 pièces d'or par jour au bout de 20 jours vous avez 1000 pièces d'or donc vous faites le calcul à la fin de l'année vous avez plus de 15 mille pièces d'or offertes comme ça juste en vous connectant 10 minutes par jour vous mettez le smartphone en silencieux boum vous balancez les vidéos et voilà aujourd'hui on s'attaque à l'excelsior et au sentinelle on peut voir que l'excelsior coûte 1500 il ya 40% de réduction dessus dans le tech tree il est au prix de 2000 2000 2000 2000 2400 donc voilà c'est une offre qui est pas mal si vous êtes un aficionado des tiers 5 c'est un tank qui est très utilisé par les silklubbers il a une excellente armure on va le voir dans les replays la garde vigilante avec donc pour 3000 pièces d'or donc 1500 de plus vous avez le sentinelle le sentinelle c'est un tank qui a été offert lors d'un événement qui était facile à grinder donc tous les joueurs pratiquement l'ont eu sans sortir énormément de pièces d'or donc voilà pour les pour les tankers qui n'ont pas pu faire cet événement ou que ça intéresse qui sont dans les tiers 5 6 on va regarder les replays je vais vous faire les analyses mais je voulais vous présenter ces offres et vous avez la garde d'acier et pour 3000 de plus donc 6000 pièces d'or vous avez un troisième un tiers 7 le fv 201 c'est un bon temps qu'un c'est un bon petit temps qu'en tire 7 c'est un lourd britannique avec une temps de rechargement très rapide donc voilà si vous avez envie de vous faire plaisir pour 6000 pièces d'or je trouve que c'est un bon prix voilà pour la partie shop on va regarder les caractéristiques de l'excelsior alors l'excelsior donc char lourd britannique on peut voir qu'il a 120 mm à l'avant sur la tourelle 120 à l'avant sur le châssis donc une grosse armure frontale 92 sur les flancs de tourelle et à l'arrière 31 sur les côtés et 108 à l'arrière donc c'est un monstre d'acier avec un canon on regarde tout de suite temps de visée 4.9 n'oubliez pas que là c'est le temps de visée sans les équipements dispersion elle est très mauvaise point 403 c'est excessivement mauvais vous n'êtes pas là pour faire du snipe vous êtes là pour aller tanker dégâts par minute c'est pas mauvais on est en tir 5 1540 temps de rechargement 6 secondes donc ça va vite et encore une fois c'est hors équipement donc ça peut être amélioré en termes de pénétration 110 à la paix vous avez les apcr 144 depuis une pénétration les explosifs 38 en ce qui concerne les moyens 160 à la paix 135 aux apcr et 200 aux explosifs donc jouer aux explosifs parce que 38 mm c'est pas mauvais il ya on est en tir 5 donc il ya beaucoup de temps que si vous voyez des cucul ou des flancs de léger des flancs de tourelle allez-y ça pourra passer et faire de gros dégâts en termes de dépression d'élévation 20 degrés d'élévation et surtout 13 degrés de dépression donc c'est un tank qui va être excellent elle down all down all down all down une excellente armure donc aller sur les collines en termes de puissance moteur 600 chevaux vous êtes à 39 km heure en avant 12 à l'arrière vitesse moyenne 29 en termes de traverse vous avez 26 degrés par seconde sur le châssis et la tourelle comme elle tourne à la 360 plus 22 degrés par seconde ça fait ça fait le taf concernant le sentinelle donc c'est un moyen tir 6 vous pouvez voir qu'on a 50 devant sur la tourelle en blindage 35 sur les côtés 65 à l'arrière il ya plus de blindage à l'arrière mais la tourelle est troll très troll ainsi que le châssis à l'avant je vais vous montrer pourquoi 65 50 et 65 à l'arrière pourquoi c'est troll tout simplement parce que c'est vous voyez ces formes ces lignes il ya beaucoup de surface qui sont planes vous avez un énorme mantelais beaucoup d'arrondis donc ça va faire bande c'est surtout si vous pratiquez le hull down et donc que vous utilisez le mouvement de terrain pour incliner le tank ça apportera ça rapprochera de l'horizontale cette partie là et donc ça provoquera des bounce voilà vous êtes un moyen donc mobilité 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 rappelez vous la vidéo du strv en tir 5 avec l'ami yuji temps de visée 3.5 c'est pas mal dispersion point 330 c'est moyen dégâts par minute 1815 temps de rechargement 5 secondes donc ça fait le taf en termes de pénétration 145 à la paix 202 aux apcr et 38 à l'explosif pour 160 points de dégâts 135 et respectivement 200 les valeurs de dépression d'élévation vous êtes à 20 degrés d'élévation 9 de dépression donc c'est pas mal vous pouvez pratiquer le hull down c'est un bon tank pour ça je trouve les équipements bah comme je l'ai je vous montre view range le l'accélération les points de vie je rame souvent avec donc voilà mais on peut partir aussi sur le système de défense j'améliore le temps de visée ainsi que le dpm on peut voir que oui là on peut ça peut jouer au canon amélioré parce que la dispersion n'est pas mauvaise en termes de munitions 3 ap 3 apcr et 4 on peut en mettre plus voilà on va le faire on a des crédits tout de façon on fait attention de pas laisser de gold là les provisions comme toujours puissance moteur puissance moteur pudding et je vous conseille les mêmes pour l'excelsior les consommables voilà mon kit kit universel adrénaline accélérateur allez replay et on retrouve l'ami yoji ours du clan des ours ours 4 salut yoji salut l'ami en excelsior pour ce premier gameplay on a vu le matchmaking il ya on a un lourd de plus en face ils ont un léger donc tout de suite vous pouvez voir que l'excelsior il est une bonne mobilité on est déjà à 32 km heure il ya du dénivelé donc que va faire yoji il va aller au spot il est top tier donc là ça va être une normalement ça devrait bien se passer pour lui on va voir il reste très prudent vous avez vu la donne il sort uniquement la tourelle il gaspille pas ses points de vie il retourne à couvert très bien joué puisque là tout est parfait malheureusement ça ça tape à côté il angle vous remarquez aussi qu'il angle il utilise de l'angle il tire il met le canon au dessus du gala du galet avant gauche c'est une technique dont j'ai parlé dans la revue tuto de le du e 75 et là il fait la kill il fait la kill sur le kv1 c'est bon petit temps car moi je il m'a l'air vraiment bien ce cet excelsior je m'y suis jamais intéressé mais pourquoi pas six secondes de reload 5 4 3 2 1 c'est parti et là hop il fait la kill on est déjà à deux qu'ils pratiquement mille points de dégâts on en tire 5 1 je rappelle donc toujours très prudent vous avez vu yoji là il va utiliser sa dépression pour taper le flanc il est un petit peu incliné alors il prend un tir il va avancer avec le kv1 ils vont s'occuper du t1 il vit c'est bien là ce qu'il fait il attend il attend d'avoir le flanc il fait la traque joli il va pouvoir prendre de l'assist si le kv1 lui en met un il utilise la vitesse et la mobilité de son tank pour contourner le t1 et il va il va pouvoir profiter du flanc et de l'arrière du tank qui sont moins bien blindés et ce qui va faire la kill allez 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 oui bien trois kills on est bien la yoji bel game donc ils ont clarifié les choses sur le flanc droit tout de suite on relocalise il va aller aider le a20 aller 30 km heure et pourtant ça monte donc c'est pour un lourd ça fait le taf ce qui va pouvoir prendre la kill il va falloir avancer là joli il retourne à couvert il vient de sortir papa cool 3 et là on en trois contre trois donc il ya on a un rouge en face de nous les autres sont partis de l'autre côté on peut voir sur la mini map ou joli max roll ici 200 c'est pas mal pas mal du tout allez il va continuer il fait la traque et là vous voyez il va utiliser la maison pour cacher son armure frontal le panzer 4g c'est un moyen qu'un bon petit canon toujours préserver ses points de vie toujours utiliser le couvert on sait jamais il peut faire du spot pour ses petits camarades attention et vous avez vu quand je vous disais qu'il avait un bon canon le rouge il a réussi à mettre en feu notre excelsior yoji a bien corrigé il a tout de suite un petit coup non il n'a pas anglais petit mistake ici il a mis il aurait fallu faire un coup de side scrap bien anglais se mettre revenir contre le mur et proposer tes flancs alors là là c'est l'un ou l'autre attention que va faire yoji il recule il joue très bien pour le moment yoji à part cette petite mistake toute petite erreur où il se fait rusher par un deuxième il en prend une attention attention t one shot il va falloir s'occuper du panzer 4g qui est un plus gros canon joli tu le sors très bien et là un bounce et vous avez vu cette armure qui est troll surtout quand vous êtes en tier 4 que vous regardez l'excelsior de face et sur les flancs vous voyez un bunker rouge donc voilà il fait la kill on a six kills une très très belle game et la master est jolie bas alors ça c'est une game master de chez master chapeau l'ami bravo parce que master badge guerrier 4 kills et plus le gros calibre la médaille de poule vous voyez que bon sur des parties comme ça 45000 de crédit c'est pas rien il fait six kills bobby six killer comme la série leur rebelle vous pouvez voir qu'il n'a pas été très très aidé par son équipe néanmoins il a fait le il a fait le taf vous avez pu voir le la mobilité je les trouve assez surprenante à moi c'est un tank que j'ai jamais joué voilà je vous le dis bon j'en fais la revue quand même mais mais ouais c'est un bon tank en tier 5 donc les silklubbers ou les joueurs qui sont en tier 5 et qui ont envie de d'avoir un bon tank ouais à ce prix là à ce prix là si ce tank vous intéresse allez-y donc on a vu l'xp les crédits les médailles on passe au sentinelle on se retrouve sur rockfield avec yogi l'ours du clan ours 4 salut les ours coucours bonjour les ours toujours ce petit rappel les clans ours c'est ce sont des clans français familiaux avec des top 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 players qui partagent leur expérience avec des jeunes joueurs donc si vous cherchez un clan super allez vers les ours donc là on peut voir le match making yogi et top tir 3 lourd 3 moyens chez les verts il ya un léger en face il ya un teddy ils ont un at8 donc on peut voir que la team ne sépare pas yogi fait part au spot il prend ses responsabilités donc il part devant et on va voir s'il peut spotter excellente position ici la c4 il a rien spoté donc il avance mais la c4 une bonne dépression donc ça lui permet de pratiquer le hull down il s'est arrêté vous avez vous l'avez vu pour voir sur la colline oh là il spot le tog alors le haut il spot du monde et c'est parti pour le farm vous pouvez voir le reload 5 secondes et là qu'est ce qu'il fait il essaie et bah il va farmer et il cherche le tog pourquoi le tog bah parce que le tog c'est un tank qui est énorme qui est très lent qui a un canon qui a un canon qui fait le taf ça va il a été nerfé lors de la mise à jour 5.5 si je ne m'abuse néanmoins ça reste un monstre de un monstre de points de vie vous avez vu comparé aux mille points de structure du vk il avait beaucoup plus et donc bah donc voilà clairement surtout que le tog ne bougeait pas il valait mieux le farmer et donc très bien joué yoji ça fait 600 points de dégâts on continue la game là il arrive derrière les petits camarades rouges il va il va pousser parce qu'il n'est pas focus il voit que ce sont ses tanks ces petits copains là qui prennent les tirs donc il pousse il pousse et puis il va essayer d'istraire c'est comme ça qu'on joue les moyens on part sur les flancs on va derrière et on essaie d'istraire les canons des rouges c'est bien joué stratégiquement vous avez vu qu'il utilise la vorde la bordure pas se faire spotter trop vite on a le vk devant nous boum une pilule vous pouvez voir le panzer 4g s'occupe même pas de lui allez deux pilules et tu le sors très bien joué ça il se remet à couvert toujours utiliser ses points de vie ne pas les gaspiller les échanger qu'en cas de dernier recours et uniquement si vous êtes sûr de faire la kill il a fait 770 points d'assist parce qu'il a spoté tout le monde il a utilisé là le rocher sur la gauche pour se remettre à couvert ainsi que le buisson pour ne pas se faire spotter là on peut voir que tous les rouges sont descendus sur la base qu'est ce qu'il va faire et ben il va y aller et il va personne il va arriver par là où on ne l'attend pas donc tous les rouges sont là vous avez vu le black prince en a pris une il en met une en retour mais c'est trop tard en plus yoji lui fait la moraq donc ça c'est pas mal ça permet au black prince de recharger de manière plus long longue alors il a réparé et la jolie petite bande quand même ça fait du bien donc là forcément il a tiré l'attention des rouges qui viennent vers lui donc encore une fois il recule voilà il attend il attend il prend pas de risque il partage pas ses points il n'y a pas pas d'intérêt il a la mobilité là pour reculer attaquer par un autre angle par contre son geste lui a permis de séparer les rouges on a pu voir la T8 partir dans sa direction et donc ça permet de donner un petit peu d'oxygène à ses petits camarades il s'est reculé quand il a vu le kv2 parce que le kv2 c'est un gros canon qui peut lui faire du dégâts et le sortir en un shoot il en a pris une de la t derrière par l'arrière il leur met une au vk et là qu'est ce qu'il va faire et ben il va s'occuper de la t par l'arrière on a 900 points d'assist donc une superbe game de l'ami yoji ou dommage tu fais pas la kill c'est bien dommage ça aurait été beau et master joli master donc on va regarder ensemble on va le débriefer donc la master il a fait mieux que 99% des joueurs on a 2450 points de dégâts et près de 1000 assists donc c'est une très belle game 4 kills pour 4 ennemis détruits on peut voir qu'il a touché les ennemis à plus de dix coups consécutifs donc il en a fait 29 en réalité donc belle série il a il a assuré les pénétrations de ses tirs on voit qu'il a 1141 points de d'xp de base donc c'est pas mal on en tire 6 c'est c'est bon comme convenu 900 points d'assist 2457 points de dommage donc en équivalent de points de dommage on est on est à 3360 donc c'est une très belle game en tire 6 avec un moyen comme cela on regarde le détail donc il a il a détecté le toc 2 il l'a farmé 5 tirs 600 points de dégâts il a détecté et aussi détruit le vk 30 points 0 1p point 0 1d la t8 il lui en a mis une il a fait de l'aide à la destruction ainsi que de dégâts sur le panzer 4 il a des il a aussi tiré sur le black prince ainsi que le kv2 et fait de l'assist sur le vk 36.01 h on peut voir qu'en premium les crédits bas c'est pas mal écoutez ainsi vous avez besoin de crédit il a fait une belle game donc ça rapporte l'xp et les médailles voilà les tanqueurs j'espère que cette double revue vous a plu merci de l'avoir regardé merci aux ours merci à l'ami yogi le coucou à nounours à tous les ours vous êtes très très nombreux prenez soin de vous sortez couverts gants bonnet lunettes le kovid est toujours dehors donc méfiez vous je vous dis à demain la suite au prochain numéro je vous dis à demain